Laissez-vous envoûter par un chant de Nami Nayad. Le jeune fermier avait déjà pris ce chemin d'innombrables fois pour rentrer chez lui. Près de la jungle, le chemin s'étendait de la culture à la maison, mais récemment, il a trouvé une compagne sur son parcours. Une chanson portait depuis les bois par la douce brise d'automne. Il avait toujours fait abstraction de sa curiosité jusqu'à présent, ramenant son capuchon sur sa tête et prenant la direction de son foyer. Mais pas cette fois. C'était différent. Il était appelé par elle. Le garçon marqua une pause, scrutant l'impressionnante masse végétale près de lui. Sans réfléchir, il s'aventura entre les arbres. La mélodie l'emplissait, le poussant à progresser plus encore. Épine et Hortie le griffaient, transperçant ses vêtements et déchirant sa chair tandis qu'il avançait dans les bois. De plus en plus fort, la voix mélancolique chantait. Finalement, il s'extirpa des sous-bois et tomba dans un bosquet ouvert. Le garçon, cherchant son souffle, trébucha et jeta un regard aux alentours. Les reflets du clair de lune dansaient sur la canopée, et au centre du bosquet reposait un étang, aussi clair et pur que le cristal. Un balai de nénuphar à sa surface. Nami-Nayad s'assit en son cœur, sa crinière émeraude encadrant un large sourire sur son visage pâle. Frodonnant, elle l'attira à lui, soignant ses blessures avec de l'eau enchantée. Petit à petit, il s'immergea dans le bassin. L'eau arrivant jusqu'à son torse, les larmes s'écoulent sur ses joues. Nami-Nayad l'attire contre elle, l'enveloppement entre ses bras. Doucement, elle sombre sous la surface, l'emportant vers les profondeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada